Je viens d'arriver en Guinée mi-juillet, donc je suis en train de comprendre mieux ce qui se passe en Guinée et les potentiels pour renforcer les relations entre nos deux pays. Et la presse joue toujours un rôle important. Donc je me réjouis de cette opportunité pour profiter de la journée porte ouverte avec la Deutsche Welle ou German News Service pour un échange sur le rôle des médias dans l'âge numérique. Il y a beaucoup de questions récentes sur ce sujet qui méritent un échange approfondi pour trouver des solutions plus satisfaisantes. Je suis curieuse et j'espère que les discussions d'aujourd'hui nous permettent d'avancer sur ce nouveau terrain. Avec l'apparition des nouveaux médias sociaux, il y a de nouvelles chances, mais aussi de nouvelles opportunités et aussi des défis qui impactent tous les pays dans le monde, la Guinée comme l'Allemagne, même si les circonstances sont différentes dans les différents pays. En Allemagne, on a traditionnellement appelé la presse le quatrième pouvoir. Vous savez peut-être que notre système en Allemagne, notre système gouvernemental, est basé sur l'idée de la division ou mieux la séparation de trois piliers du pouvoir équivalent de l'État. C'est l'administratif ou le gouvernement, la législative, principalement le Parlement, et l'adjudicatif, ça veut dire les cours et les juges qui assurent que le droit soit respecté par tout le monde, y inclut le gouvernement et le Parlement. Ça veut dire qu'il n'y a pas un pouvoir qui domine les autres, mais ils ont équivalent. Mais pour que la population puisse exercer son droit de vote pendant les élections, il faut que les gens soient bien informés et comprennent les contraintes complexes de la politique. Et dans ce contexte, la presse est devenue le traducteur et un médiateur indispensable entre la population et le gouvernement. Donc, il n'y a pas... Dans notre Constitution, il n'y a que les trois piliers du pouvoir, mais la presse est devenue le quatrième pilier qui n'est pas mentionné dans la Constitution, mais en réalité, c'est vraiment un pilier qui fait accessible des informations et explique les sujets qui sont de plus en plus complexes, d'une manière concrète, mais facile à comprendre. La presse allemande a formé un conseil de la presse. C'est la presse elle-même qui a pris l'initiative et elle a adopté un code professionnel pour garantir qu'il y a des standards professionnels et de qualité qui sont respectés par la presse et par les journalistes. Tous les médias imprimés et traditionnels font partie et incluent avec leurs publications en ligne. Et les médias s'engagent pour rapporter que la vérité. Ils renoncent à faire la publicité d'une manière cachée, ni pour des produits commerciaux, ni pour des partis politiques ou des sujets politiques. Ils s'engagent pour respecter les droits de l'homme, etc. Et ce conseil répond aussi aux plaintes des citoyens et citoyennes qui signalent des reportages qu'il semble de ne pas respecter le code, de contenir des infractions au code de presse. Un autre aspect plus récent est que les médias sociaux permettent à tout le monde, journalistes, professionnels, amateurs, personnes privées, de partager n'importe quel contenu, correct ou fausse. Et parfois, notre législation, les lois, ne sont pas encore adaptées à toutes les possibilités de poursuivre des activités criminelles parce que les lois étaient écrites à un moment où l'Internet n'existait pas encore. Et aussi, on trouve des informations qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas équilibrées, qui ne sont pas neutres. Mais sur l'autre côté, il y a aussi des aspects très utiles. On peut demander n'importe quelle question. Et ça m'a sauvée quand ma voiture était en panne. Et j'ai trouvé la solution sur Internet. Et j'ai dépanné ma voiture sans technicien. Donc, il y a des avantages, mais il y a aussi des risques. Et les algorithmes des plateformes, normalement, favorisent les messages qui polarisent l'audience parce que ça dynamise l'échange sur les plateformes. S'il y a une dispute très agressif, il y a plus de mouvements, plus de commentaires. Et ça permet aux plateformes d'insérer plus de publicités et ça augmente leurs revenus. Donc, les algorithmes, les règles de la plateforme sont programmées d'une manière qui favorise la prolifération la prolifération des informations qui polarisent et qui ne favorisent pas une discussion avec une tête froide. Et ça peut aussi contenir des risques pour la cohésion sociale et la stabilité dans une société. Et dans cet environnement, les médias traditionnels continuent à jouer un rôle essentiel en tant que colonne vertébrale pour ceux qui cherchent des sources d'informations sérieuses. Mais il n'y a pas vraiment un conseil de presse au niveau international pour une audience internationale qui cherche des informations selon les standards de qualité professionnelle allemande. Il existe la Deutsche Welle, le German News Service, depuis 1953. Et il y a même une loi sur la Deutsche Welle pour garantir que la qualité est là sans toucher la liberté de la presse et des journalistes qui y travaillent. Cette loi oblige la Deutsche Welle d'informer d'une manière strictement objective, neutre et basée sur des faits et la vérité pour offrir des informations correctes, fiables et approfondies. C'est un aspect de plus en plus important les dernières années. Aussi parce qu'un phénomène plus récent sont les campagnes de désinformation avec l'intelligence artificielle, il devient de plus en plus facile et moins cher pour les criminels qui lancent de telles campagnes, aussi pour déstabiliser un système politique dans un autre pays. L'Allemagne a fait l'expérience d'être ciblée, mais ce phénomène n'est pas limité à l'Allemagne ou à l'Europe. Et la période avant une élection est toujours particulièrement volatile. Par exemple, un rumeur négatif avant une élection qui ne peut plus être vérifié avant la journée des élections décourage la population de voter pour ce candidat parce qu'ils ont des doutes et ça affaiblit le soutien pour ce candidat, même si le rumeur est faux. Et quand on découvre le jour après que c'était la désinformation, c'est déjà trop tard. Et cet effet augmente les risques que les gouvernements prennent des mesures restrictives pour éviter la désinformation. mais ces mesures restrictives eux-mêmes stimulent une atmosphère de méfiance parmi le public parce que quand le public gagne l'impression que la presse n'ose plus s'exprimer librement, elle, la presse perd sa crédibilité en tant que médiateur qui informe sur la situation d'une manière complète et équilibrée. Et c'est une situation dans laquelle prospèrent les rumeurs sombres des théories de conspiration et la méfiance qui peut déstabiliser aussi des sociétés. Et c'est pour ça que l'Allemagne s'engage pour un journalisme professionnel qui a accès aux outils qui existent pour vérifier des informations et pour détecter et lutter contre la désinformation et pour promouvoir un journalisme sérieux qui préserve les standards éthiques et professionnels aussi dans l'âge du numérique. Le numérique a aussi du potentiel pour lutter contre la désinformation parce que l'intelligence artificielle nous permet de plus facilement détecter la désinformation mais ça reste une chasse où il reste toujours des défis. Il y a une presse qui a accès à des bonnes informations et qui connaît bien les standards du journalisme peut jouer un rôle très positif, constructif et stabilisant. Si la presse traditionnelle continue à garantir une information de base, les nouveaux médias sociaux peuvent aussi ajouter un aspect, une dimension d'une manière très positive parce que les influenceurs sont d'habitude les gens qui parlent la langue de leurs followers et ils traduisent et interprètent les décisions du gouvernement ou des développements dans la société donc ça facilite l'analyse et la compréhension mais il faut les deux. J'espère que cette journée de Porte ouverte donne de nouvelles impulsions à la discussion et que moi aussi que j'apprenne plus sur la Guinée parce que jusqu'à maintenant je ne connaissais plus les médias de l'Europe et ici il y a le même internet mais une différente situation politique donc je suis très curieuse à ce que vous avez à dire. Le German News Service c'est un service de Deutsche Welle c'est composé d'organisations de Deutsche Welle et aussi de DPA le DPA c'est Deutsche Presse Agentur en français on peut dire l'agence de presse d'Allemagne c'est le plus grand en Allemagne c'est un service gratuit pour les journalistes les blogueurs l'entreprise de médias et aussi toutes les personnes qui voulaient informer les autres quand vous avez d'accès l'accès sur le German News Service on a aussi donné des papiers sur chaque chaise vous pouvez scanner pour avoir l'accès quand quelqu'un a l'accès sur le German News Service il y a le Deutsche Welle aussi DPA comme je dis avec le Deutsche Welle il y a l'accès sur les images les vidéos et aussi les articles pour les DPA quelqu'un a l'accès pour les images et aussi des rapports cet accès vous pouvez accéder sur le flux RSS sur le bloc ou quoi on appelle une boîte de contenu vidéoplayer et nous l'état ça c'est pour le contenu de Deutsche Welle pour le contenu de DPA vous pouvez accéder par le rapport aussi le web site de DPA mon collègue Nader va aussi dire quelque chose sur le German News Service La DW diffuse dans une cinquantaine de langues à travers le monde notamment six langues africaines malheureusement pour nous nos langues de la sous-région notamment le malinqué le sous-région n'ont pas commencé mais elles avaient posé ce problème depuis quelques années on est en études mais actuellement c'est comme les langues le hausa le swahili et d'autres langues de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique centrale nous allons nous battre pour que les programmes de DW se retrouvent soit en langue malinqué parce que la langue est partagée dans toute la sous-région ou la langue pour l'art aussi qui est aussi parlé dans beaucoup de pays je suis en train de me battre pour ça donc ça c'est côté DW puisque c'est la DW qui organise cet événement maintenant c'est quoi dire menu service comme madame a dit je suis en train de compléter madame c'est un service gratuit mais qui est produit par la DW et l'agence l'agence allemande de presse c'est en quelque sorte une information qui est donnée qui a été écrite ou qui a été conçue par l'agence allemande de presse et la DW c'est ça Germenio Service donc c'est un produit qui est fabriqué en quelque sorte par les deux services maintenant Germenio Service comme madame a dit c'est un service gratuit quel est notre cible notre premier cible c'est nous les journalistes vous les journalistes puisque c'est vous qui réveillez les informations votre matière grise notre matière grise c'est l'information et Germenio Service c'est de l'information donc à travers Germenio Service si vous souscrivez je vais expliquer après comment on souscrit à la plateforme si vous souscrivez à la plateforme il y a déjà beaucoup de journalistes guinéens qui ont souscrit à la plateforme qui reçoivent quotidiennement des informations à partir de l'Allemagne donc votre source d'informations sur l'actualité allemande ou sur l'actualité internationale traitée ou vue par l'Allemagne ou même l'actualité africaine puisque des fois vous pouvez vous retrouver avec des articles de Germenio Service qui parlent de la Guinée si c'est la Guinée qui fait l'actualité en Afrique forcément vous allez recevoir des informations qui concernent la Guinée donc il y a des informations comme ça en Afrique de l'Ouest en Afrique ou à travers le monde grâce à cette Germenio Service vous pouvez alimenter votre rubrique internationale parce que nous tous nous savons qu'il n'y a pas une édition d'informations que ce soit à la radio ou à la télé ou sur un site internet où il n'y a pas une rubrique internationale puisque le Guinéen aussi veut savoir ce qui se passe ailleurs le Guinéen aussi veut savoir ce qui se passe en Allemagne donc grâce à ces Germenio Service vous pouvez alimenter vos rubriques internationales parce que ça existe dans tous les sites donc il est gratuit avant on s'inscrivait sur des listes on envoyait à partir de l'Allemagne pour que vous puissiez recevoir les informations c'est un bulletin d'information que vous recevrez quotidiennement du lundi au vendredi vous recevez sous forme de comme si vous receviez un email et vous ouvrez vous allez trouver c'est l'actualité du jour mais c'est en quelque sorte 5 à 10 articles tous les jours ça vous permet parce que quel est l'avantage c'est une information crédible comme madame a dit que c'est bien vérifié comme ça si tout ce que vous pouvez faire c'est de reprendre l'information tout en citant DW puisque c'est DW qui vous donne l'information les sites partenaires qui sont là les SAC ils reprennent nos informations à la fin tu vois c'est DPA DPA ou DW parce que là c'est la signature si c'est DPA qui signe l'information qui se retrouve dans German News Service vous retrouvez à la fin DPA donc la source c'est lui qui lit c'est lui qui est professionnel c'est que c'est une information donnée par l'agence allemande de presse si c'est la DW vous verrez à la suite à la signature puisque c'est pas maintenant vous qui signez l'article ne vous appartient pas mais ça permet à alimenter votre rubrique internationale et maintenant à travers les papiers qu'on vous donne si vous scannez vous vous retrouvez dans la plateforme vous vous inscrivez gratuitement et une fois vous êtes inscrit et que vous êtes dans la base des données ou dans le système dans la plateforme vous allez recevoir tous les jours des informations de German News Service donc notre premier cible c'est vous les journalistes ensuite nous donnons des informations aux influenceurs donc aux blogueurs Madame Chérif est là elle sait elle fait partie de nos partenaires elle est partenaire sur les réseaux sociaux puisque nous avons diversifié nos partenariats il y a la télévision il y a la radio il y a les sites internet il y a les presses en papier par exemple nous sommes en partenariat avec l'OLENX ils diffusent des informations de DPA dans ces colonnes et Madame aussi Madame Fatmata que vous connaissez bien elle est consultante en communication elle est partenaire sur les réseaux sociaux que ce soit sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux donc une fois vous souscrivez à la plateforme vous recevez l'information vous alimentez vos sites c'est ça German News Service à part de ça aussi nous avons comme cible les étudiants tous les étudiants ou les institutions qui ont besoin d'informations tous les services je pense que tout être humain a besoin d'être informé a besoin de l'information donc en plus des médias nous sommes ouverts aux étudiants notamment aux étudiants en journalisme les écoles de journalisme souvent nous faisons des campagnes aussi dans les écoles de journalisme pour que les étudiants puissent recevoir des informations avant même qu'ils ne commencent à pratiquer le métier pour les initier pour les permettre de savoir comment un article peut être écrit donc c'est à ce niveau maintenant celui qui ne parvient pas à être dans la plateforme via le QR code les listes sont établies nous allons remonter à la base comme ça vous allez recevoir un message qui vous dit qui vous demande si vous voulez souscrire à la plateforme DW si vous confirmez ils vont vous donner des mots de passe vous même vous échangez par mail avec le responsable du German News Service basé à Bonn il va vous donner un code même si votre téléphone tombe dans les mains d'une autre personne où l'intéressé ne peut pas ouvrir German News Service puisque c'est codé donc c'est en quelque sorte que je peux parler un peu de German News Service et nous sommes ouverts aux questions en attendant qu'on cède la place aux panélistes puisque c'est aussi l'objet de la rencontre la Guinée qui est quand même spéciale et où on voit que la liberté d'expression n'est pas fameuse et où les médias sont restés alors la désinformation il faut déjà le défiler c'est un thème qui est très récurrent que vous entendez peut-être tous les jours mais peut-être que vous ne comprenez pas mais qu'on vit au quotidien dans les médias et même quand on est hors des médias et donc la désinformation c'est un ensemble en fait de pratiques qui vise à diffuser de manière octampérée la fausse information c'est-à-dire c'est-à-dire qu'ici la volonté est de nuire quand on parle de la désinformation la personne qui diffuse cette information est consciente que l'information est fausse et a pour objectif d'induire le public en erreur et donc ça c'est volontaire et donc il y a aussi la mésinformation c'est ce dont l'opinion publique croit en pensant que c'est vrai et tout le monde passe le temps à le diffuser et il y a la malinformation ici l'information peut être vraie mais elle est diffusée dans un contexte qui ne s'y est pas on peut par exemple voir la guerre en Ukraine de l'année passée avec un bilan où des enfants sont morts et puis on dit que ça vient de se passer ça c'est la malinformation donc il est très important que les trois concepts soient compris afin que nous en tant que professionnels des médias et journalistes nous puissions lutter contre le phénomène et donc la désinformation aujourd'hui avec l'usage des réseaux sociaux l'usage de l'IA participe aujourd'hui à la malinformation pourquoi ? parce qu'aujourd'hui on peut se lever un matin et trouver de la fausse information mais puisque cette information est répétée et partagée ça augmente l'algorithme de diffusion ça fait que l'information paraît vraie de la part du citoyen et on a aussi un retard par exemple de communication entre les médias traditionnels qui à la base traitent l'information avant de la diffuser et certains se permettent aujourd'hui de diffuser l'information pourquoi ? parce qu'ils ont aujourd'hui un smartphone avec le smartphone on produit de l'information qu'elle soit vraie ou fausse on veut avoir la primeur de l'information et ce qui est déplorable dans le cadre de la désinformation c'est que les médias qui sont des professionnels aujourd'hui pour avoir des clics vont vers la désinformation ils se disent autant diffuser une fausse information et la vérifier plus tard que rester sans la diffuser et c'est là que la problématique se pose parce que les médias traditionnels qui ont cette technique de recherche d'information de vérification d'information passent de leur rôle d'information à la désinformation pourquoi ? pour besoin de clics pour ne pas qu'on dise on a trouvé partout sauf sur mon site internet et si vous entendez souvent dans les débats radio on dit toujours il paraît que ça ce n'est pas le rôle d'un journaliste lorsque l'information passe de l'éponyme publique à un média ce que nous attendons des journalistes en fait c'est de vérifier les faits et de parler des faits qui sont vérifiés sur le terrain et qui sont basés sur des données et donc parlons un peu de la désinformation pour introduire c'est ce que j'avais à dire merci beaucoup de l'opportunité je pense que madame vient de parler largement de la définition de la désinformation il se trouve que c'est un concept entre guillemets très dangereux que nous utilisons à longueur de journée parce que les conséquences sur notre métier se font voir à sa croix donc si vous me posez la question de savoir les menaces de cette désinformation sur notre métier je dirais que ça amène l'opinion à une écrite croire et aujourd'hui nous sommes dans une phase où vous avez quelquefois du mal à vous présenter devant une certaine opinion en disant que je suis journaliste et je suis venu à la recette des informations pourquoi ? parce que les acteurs de la désinformation ont fait en sorte que tout suffit sur la toile et donc puisque tout suffit sur la toile les gens ont du mal à faire la part des choses par rapport à l'information vraie par rapport à l'information recherchée décortiquée et diffusée et par rapport aux nouvelles et puisque nous savons que ceux qui sont derrière ces désinformations ont des attentes ont des objectifs leur objectif c'est quoi ? c'est d'aller vers la manipulation de l'opinion lorsque vous journaliste vous cherchez à informer sur un cas d'un fait qui vient de se passer celui-là qui n'est pas peut-être de la profession ou qui a un objectif donc qui veut désinformer l'opinion il est capable de balancer s'il fait que vous votre information a du mal à trouver preneur si vous voulez sur la place publique et aujourd'hui c'est justement à cela que nous faisons face parce qu'avec l'arrivée des nouveaux médias avant nous savons tous que nous appartenons à des médias lorsque vous êtes dans une télé dans une radio à la presse écrite lorsque vous traitez une information il y a toute une hérarchie qui regarde très bien la façon dont vous avez traité les sources que vous avez contacté avant de diffuser et aujourd'hui madame vient de le rappeler avec votre smartphone vous êtes quelque part entre les quatre murs vous pouvez de façon vraiment intentionnelle pour manipuler et pour aller contre la vérité vous pouvez rester dans les quatre murs et lancer l'information et au moment où le vrai journaliste entre guillemets donc le journaliste qui cherche l'information va vers les vraies sources ça trouve que généralement c'est impossible de rétablir l'autre et donc moi je voudrais dire que nous journalistes nous avons un rôle important à jouer et notre rôle c'est quoi c'est d'abord de faire en sorte que dans nos écrits de fidéliser nos lecteurs de faire en sorte que les gens puissent nous croire en faisant quoi en faisant de la vraie information et en allant vers la source moi je pense qu'aujourd'hui il y a du fourre-tout dans les réseaux sociaux d'accord mais cela n'empêche pas que vous et moi lorsque nous voyons une information sur un site comme Guiné News Média Guinée ou lorsque nous voyons une information sur une télédonnée n'est-ce pas vous savez pertinemment que cette information n'est pas venue comme ça il y a toute une rédaction qui attraverse l'information donc nous pouvons continuer et nous pouvons amener justement le public à dire à faire la part de ces informations et aussi il y a la proactivité que nous devons faire nous les journalistes c'est-à-dire que quand il y a un cas d'accident par exemple à Koya quand les gens lancent sur les réseaux sociaux il y a 20 mois il y a ceci les journalistes qui sont là-bas doivent aller à la source et en citant les sources en donnant la bonne information l'opinion qui est là qui avait consommé la première information qui était fausse ou qui était manipulée peut après se dire attention moi je pense que ce que j'ai lu dans tel média ou ce que j'ai entendu dans telle radio est la vraie information ça ça doit nous préoccuper à longueur des journées parce que si nous restons en marge de cette activité ça veut dire que c'est notre profession même qui est mise en aujourd'hui vous et moi comme je l'ai dit à l'entame de mes propos franchement quelquefois nous béchons la tête lorsque les gens nous disent écoutez ça c'est quel journaliste parce que tout simplement ils pensent que ceux qui agissent ceux qui ont des objectifs de manipulation de l'opinion sont des journalistes or quelquefois ils n'ont rien à voir avec des journalistes donc moi je pense que nous devons faire assez d'efforts pour l'éducation des citoyens et aussi pour travailler notre manière de faire nous devons tous les jours nous remettre en cause il y a une nécessité de nous remettre en cause dans le cadre de notre formation dans le cadre de notre manipulation de l'information que nous donnons à nos lecteurs merci beaucoup monsieur Diallo bonjour à tous et merci à l'ambassadrice de cette opportunité et à la 2QVL je précise que j'ai bénéficié d'une formation quand même de la 2QVL c'était en 2013 deux formations d'ailleurs une à Dakar et une autre à Berlin et je les remercie pour cela et je voudrais dire que je ne suis pas doyen je suis actif je suis journaliste je viens du bureau et après ici je rentre là-bas pour continuer à travailler ce que je voudrais dire par rapport à ça vous avez parfaitement raison que si nous ignorons ce qui se passe sur les réseaux sociaux il y a plusieurs infos qui risquent de nous échapper nous nous en servons depuis un peu plus de 10 ans Guinée Matin existe on se sert des réseaux sociaux et on alimente aussi les réseaux sociaux on a une page Facebook qui a plus de 1 200 000 abonnés on a un compte Twitter aujourd'hui X de plus de 100 000 abonnés et on a une chaîne YouTube qui est régulièrement alimentée donc non seulement nous servons puisqu'on produit des infos qui passent là-bas mais on s'inspire on prend des infos mais jamais on n'accepte de relayer une information qui n'a pas été vérifiée je suis avec le rédacteur en chef Baylo Keita qui est là et le chef de bureau dynamaté Aziré Corée et Forumulama qui sont là ils peuvent en témoigner et il nous arrive souvent je pense que Savané de Mediagui ne peut confirmer il nous arrive souvent d'avoir des prises de bec avec les journalistes qui justement ont besoin que leur scoop passe et quand on est responsable la préoccupation majeure c'est d'éviter un nératom c'est d'éviter de revenir dire contrairement à ce qu'on vous annonçait précédemment l'information n'a pas été confirmée c'est très compliqué pour un responsable il nous arrive donc quelquefois d'avoir des soucis avec les informateurs avec les journalistes qui produisent et qui ont envie d'être les premiers sur une info je donne si vous me permettez un exemple le cas s'est passé ici le cas général on a un journaliste Fatoumata Dioulde Diallo qui n'est pas habitué au tribunal qui reçoit un message comme quoi Sadoumata est à Conakry et arrêté on reçoit l'info vers je ne sais pas 20h 22h j'envoie je demande à Fatoumata de contacter Baye Loketa le red chef pour vérifier il ne trouve pas de répondant on ne publie pas l'information la nuit le lendemain on demande à Dioulde et à une autre personne d'aller là où l'avocat l'a invité ils y arrivent ils n'ont pas rencontré l'avocat l'avocat est dans le bâtiment il dit qu'on est là il est là on est en train de juger mais on ne l'a pas vu l'avocat on ne le connaissait pas avant on perd l'information du lendemain le surlendemain la même chose on ne parvient pas à voir après Mediaguiné nous a dépassé sur cette info ça arrive très fréquemment mais je pense que si vous avez peur de vous faire démentir vous devez prendre votre responsabilité quelquefois de perdre ce que vous considérez comme étant le scoop Jules n'était pas contente elle estime qu'on aurait dû valoriser son information malheureusement on n'a pas pu vérifier donc on a préféré perdre quand elle est venue se plaindre je lui ai dit le sujet est extrêmement sensible imagine que ce soit vrai qu'il soit là mais c'est c'est quand même très sensible on parle d'état on parle du contact direct avec le président imagine qu'il arrive qu'on le re-embarque dans un vol et qu'il rentre à Cuba et qu'après qu'on nous convoque et qu'on nous demande les preuves qu'il était là on va faire quoi j'ai dit moi-même je te crois mais il n'y a pas d'élément pour pouvoir prouver au cas où on nous inviterait je pense que le journaliste doit toujours avoir ça à l'idée si on me convoque suite à la publication de cette information comment est-ce que je vais me défendre et je pense qu'en ayant ça évidemment on n'écrira rien qui n'a pas été prouvé juste un deuxième exemple moi j'ai rencontré un vieux qui m'a salué quand on nous a présenté il s'est levé il m'a dit c'est vous vraiment je vous remercie vous savez pourquoi j'ai dit non il dit parce que grâce à vous j'ai commencé à dire ce que je vois sur internet il dit parce que vous nous il y a des collègues à vous quand vous apprenez quelque chose vous racontez à votre épouse à un collaborateur vous serez obligé après de le rappeler et dire attention ce que je t'ai dit tout à l'heure là il paraît que ce n'est pas confirmé il dit vous nous permettez d'avoir des informations de première main et de les raconter moi ce que je trouve sur vous je le raconte je pense que c'est une fierté de savoir que les gens ont confiance en ce que vous écrivez en ce que vous publiez parce qu'on fait attention et je pense que chacun d'entre nous puisqu'on est là dans ce cadre là nous devons chercher à nous protéger des procès à nous protéger justement du manque de crédibilité parce que si vous si vous continuez à relayer comme ça juste un troisième exemple et je termine là c'est que Fatma Tachérif a cité plusieurs freins je voudrais ajouter la corruption la corruption aussi amène de la manipulation il y a des gens qui savent pertinemment que ce qu'ils vous racontent est faux mais qu'est-ce qu'ils font ils vous font un dépôt et après ils vous expliquent vous avez peur de perdre l'argent vous vous contentez de ce qu'ils vous disent il y a moins de trois jours j'ai eu à traiter un sujet comme ça quelqu'un qui raconte qu'il a été victime de ci et de ça mais vous demandez il n'y a aucune preuve seulement il a avant même de vous parler il a déjà fait un dépôt et je lui dis désolé je serai obligé de vous rendre votre argent mais malheureusement je ne peux pas c'est pas que je doute de vous mais quand j'écris que ça a été fait ce sera moi qui leur ai dit il faut que je prouve qu'il y a eu cette décision si je ne vois pas la décision je ne peux pas je peux ne pas relayer la décision mais je dois la voir et il m'a dit qu'elle existe malheureusement qu'il ne peut pas la partager et donc nous devons faire attention surtout à ceux qui payent avant la publication de ce qu'ils nous donnent comme information comme ils l'ont dit c'est une préoccupation maire aujourd'hui la deuxième formation dont personne n'est épargné presque en tout cas toutes les catégories sont exposées nous journalistes des citoyens et même des responsables parce que il n'y a pas plus longtemps que vous avez vu ici des recomis de l'état présenter toutes leurs condoléances aux victimes d'un accident là où il n'y a pas eu un seul cas de mort par la suite ça s'est avéré vous voyez donc c'est dire que c'est tout le monde qui a exposé et nous journalistes nous devons être ces acteurs qui puissent contrer ces campagnes de désinformation malinformation de mésinformation mais pour cela il faut qu'on soit suffisamment outillés en termes de formation et l'un des exemples de nous Baldeï c'est attirer mon attention quand il parle des gens par exemple qui vous envoient de l'argent pour vous filer une information et s'il ne tombait pas sur un journaliste expérimenté bien que c'est un jeu il pouvait tomber dans le piège vous comprenez donc mais si les journalistes sont suffisamment informés ils maîtrisent les genres journalistiques qui connaissent la différence entre ce qui est un reportage compte-rendu ce qui est un public reportage parce que c'est par exemple le public reportage c'est de l'argent qu'on paie et que le jeune journaliste sache faire la différence entre ce qui est purement informatif et là où on peut avoir une dose de maquillage qu'on publie reportage mais tout en étant honnête avec le public pour dire c'est un public reportage là on prépare les esprits comme ça les citoyens les mieux avertis vont suivre l'information mais savent qu'il y a une promo dedans et mais il faudrait aussi qu'on forme le public est-ce que ce rôle revient forcément à la presse je pense que la société civile qui parle souvent au nom des citoyens a un grand rôle à jouer aider les citoyens à comprendre à dénicher même des fausses informations la presse aussi peut jouer ce rôle d'éducation même sur les antennes maintenant est-ce que la loi prévoit des sanctions contre ces campagnes vous savez notre métier est régi en Guinée ici vous avez la L02 la loi sur la liberté de la presse vous avez la loi sur la HAT vous avez le droit d'accès à l'information publique et nous avons un code de bonnes qu'on dit bien que beaucoup pensent qu'il n'est pas tellement complet donc quand vous lisez ce texte vous vous rendez compte qu'il y a des mécanismes de rectification de l'information un journaliste qui commet une faute par exemple passer une fausse information il est obligé lui-même d'abord avant qu'une entité excelle ne lui impose quoi que ce soit pour honnêteté professionnel il doit corriger et il y a un doyen qui me disait il dit moi le plus difficile dans ce métier ce n'est pas de me retrouver en prison pour le travail que j'ai fait mais c'est de revenir me démentir venir me dédire pour dire que ce que je vous avais dit c'est faux vous voyez donc tout journaliste doit avoir ça en tête c'est un élément qui puisse nous aider à faire attention parce que si vous savez que l'éthique vous oblige à venir corriger lorsque vous publiez une information avant de la publier nous on l'a dit vous réfléchissez beaucoup il est arrivé jusqu'à perdre un scoop mais il faut le faire des fois pour éviter parce que beaucoup voient la prison ou c'est que il peut perdre comme audience mais la crédibilité du média la crédibilité du journaliste compte beaucoup on doit avoir ça en tête et quand vous partez à la HAC je reviendrai sur nous au niveau du syndicat à la HAC par exemple là aussi quand quelqu'un porte plainte ce que la loi prévoit pour diffamation ce sont des il y a l'avertissement il y a la mise en demeure il y a généralement c'est ça parce que la HAC ne prononce pas une amane non je vais parler de tout ça donc je parle sur le plan administratif la HAC qui est une institution qui prend ce genre de décision la HAC ne pouvant pas prononcer de peine pénale donc elle elle va se limiter au regard de la loi à l'avertissement à la mise en demeure et amener le journaliste à rectifier l'information au niveau du syndicat aussi nous le faisons amener le journaliste à rectifier l'information nous nous pouvons mener les médiations même entre les plaignants et les et les professionnels de l'information mais au niveau de la justice c'est là où on peut parler bien qu'on a dit que la L0 dépénalise les délits de presse en réalité c'est une dépénalisation partielle tout n'est pas dépénalisé à partir du moment où on cite une peine bien qu'elle n'est pas privative de liberté mais il y a des amendes il y a des amendes que la justice peut prononcer je vous disais que la HAC ne peut pas prononcer parce qu'une amende c'est une peine pénale bien qu'elle n'est pas privative de liberté donc à la justice on peut saisir même confisquer le travail produit on peut vous pousser à diffuser dans tel nombre de médias pour dire que ce qu'on a dit c'est pas vrai on peut prononcer des dédommagements des dommages et intérêts à l'égard de la victime c'est à dire vous avez menti sur telle personne il a forcément subi parce qu'il y a sa réputation qui est mise en cause on vous dit en plus du fait que la loi prévoit une amende qui varie de 5 millions à 10 millions à 20 millions dans certains cas on dit vous allez le dédommager aussi parce qu'il a subi ça 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 vous comprenez donc en réalité il n'y a pas directement la prison à partir du moment où la L02 est venue même si il y a ce qu'on appelle le SPPG les pièges de la L02 il y a quelques acrobaties juridiques qui puissent amener les journalistes en prison mais là c'est des cas beaucoup plus spécifiques c'est pas lié à la simple désinformation à la diffamation là c'est lorsque vous incitez au meurtre vous incitez à l'incitation ethnique raciale religieuse là vous vous exposez à la prison c'est prévu dans la L02 qui fait des renvois techniques vers le code pénal et en ce moment il y a des peines privatives de liberté maintenant on revient sur le rôle de la presse globalement ce qu'on peut faire pour contrer ces campagnes je vous ai dit il nous faut suffisamment des formations il nous faut des moyens financiers aussi qu'on puisse renforcer nos rédactions il y a un phénomène c'est que il y a des journaux qui ont suivi des formations sur le fact-checking par exemple on connait quelques-uns je vois Maman Salou des bambous qui n'est ici ils sont un peu nombreux mais qu'est-ce qui se passe c'est que vous êtes à la rédaction vous n'êtes pas nombreux vous voulez vous concentrer sur un travail pour contrer une campagne de deuxième formation une information qui circule dans la toile mais vous avez aussi des obligations commerciales des partenariats un partenaire vous appelle on a un public reportage par là envoyer un reporter vous voyez il y a beaucoup de sollicitations alors que vous avez signé un partenariat avec tel partenaire l'ambassade d'Allemagne par exemple si vous ne couvrez pas c'est que vous perdez de l'argent et puis les rédacteurs en chef sont obligés de dire par exemple bon laisse ce travail d'abord va là-bas vous imaginez vous imaginez cela veut dire que la question de financement est centrale il faut qu'on ait des médias qui sont financièrement bien assis qui puissent étoffer la rédaction qui puissent sacrifier je ne dirais pas sacrifier mais dédier un reporter à un sujet on l'ignore toute la journée en tout cas même s'il faut pendant une semaine pour qu'il fasse un travail concentré vous comprenez mais aujourd'hui ce n'est pas le cas et quand vous ça c'est je parle d'un média individuellement pris qui soit confronté à ce genre de situation mais vous avez aujourd'hui qu'il y a des médias à faire mais je le disais avant-hier au ministère de l'information là où nous avons été invités pour la semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information et le dispositif informationnel de la presse guinéenne est affaiblie aujourd'hui c'est comme si on disait que la presse est en guerre contre les campagnes de désinformation mais on n'est plus nombreux il y a combien de soldats qui sont tombés espace avec tous les médias en son sein c'est un groupe de médias qui comprend plusieurs médias en son sein est fermé Dioma est fermé FIM est fermé s'il fait que les médias qui sont là ont leur capacité de réplique affaiblie on ne peut pas contrer toutes les campagnes de désinformation je prends un exemple sur trois émissions qui étaient dans ces médias fermés qui contribuaient ce n'est pas le seul que je précise mais c'est dire que même un seul média fermé ça joue sur l'ensemble de la presse notre capacité de réplique je prends trois émissions qui jouent un grand rôle dans ce sens une campagne de désinformation a commencé à 0h pendant que toutes les radios ont arrêté les programmes ça circule le matin vous avez Mirador qui commence sur FIMFM et Mirador était composé des journalistes expérimentés des spécialistes sur des questions d'investigation ils viennent décortiquer pour prouver que c'est une force d'information entre temps et ils vont rendre l'antenne à 10h il y a une autre force d'information qui puisse survenir mais espace qui avait déjà commencé à 9h les grandes gueules l'émission les grandes gueules va aller jusqu'à midi et ils ont cette capacité de démentir l'information avant la fin de l'émission parce que c'est des émissions bien équipées et puis entre 12h et dans la soirée il y a d'autres campagnes qui vont tomber mais Djoman va venir avec on refait le monde à 17h ils ont aussi tout le temps de contrer beaucoup de fausses informations avant les éditions d'informations le journal qui vient après mais aujourd'hui vous voyez ce qui se passe sans compter que les journalistes ne se sentent même pas en sécurité pour pouvoir se concentrer aujourd'hui sur le travail ceux-là qui n'ont pas leurs médias fermés réfléchissent par mille fois avant de travailler est-ce que vous savez il y a des journalistes terrorisés il y a des patrons des médias avec confirmation à l'appui au niveau du syndicat qui ont décidé de s'auto-censurer en supprimant des émissions politiques parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème et parmi ceux-là qui tentaient de maintenir quelques émissions de débat est-ce que vous savez qu'il y a une émission qui est suspendue ça n'a pas encore fait trois ou cinq jours c'est parce que un recommit de l'état a été mis en cause dans l'émission et puis on appelle on effraie le patron il dit bon votre émission là on la met de côté pour le moment l'émission ne passe plus est-ce que vous savez qu'il y a un journaliste qui a été suspendu le lundi passé parce qu'il a fait un travail sans dit qu'un recommit de l'état membre du CNRD n'a pas aimé il appelle le patron pour lui dire vous voulez qu'on retire vous aussi votre agrément et puis le patron paniqué pris de panique pour lui faire plaisir on prend un acte on dit le journaliste est suspendu au photographie on envoie à ce responsable pour lui dire vous voyez on a pris nos dispositions c'est bon donc comment est-ce que les journalistes peuvent se concentrer pour faire un travail technique sur internet avec l'intelligence artificielle pour contrer toutes ces campagnes qu'on voit de part et d'autre donc c'est difficile cela veut dire que l'état a un rôle à jouer il faut que l'état libère les médias pour nous renforcer beaucoup plus qu'on ait un dispositif très fort il faut que l'état laisse les journalistes travailler en toute sécurité en toute tranquillité pour qu'ils puissent se concentrer parce que si tu n'as pas à l'esprit tranquille tu ne peux pas faire un travail véritablement professionnel dans notre ministère des affaires étrangères il y a une unité qui suit ce qui se passe à l'internet et aussi qui utilise des algorithmes tout ça pour découvrir s'il y a des activités qui paraissent être générées par des technologies et pas par des vrais participants qui discutent quelque chose et ça nous a permis aussi de découvrir des campagnes lancées par un autre pays contre l'Allemagne mais ça avait vraiment un effet parce qu'il y avait des personnes virtuelles qui ont participé dans des chats dans des discussions sur internet et moi-même j'ai vu ça et je me suis dit il y a beaucoup de citoyens ou citoyennes qui ne sont pas contents avec ceci et ceci mais après j'ai appris que ce n'était pas des vraies personnes mais c'était des bots des programmes dessinés comme une personne qui ont envoyé des messages souvent dans des très brefs délais mais ils étaient programmés et ça c'est un défi moderne qui est avec l'intelligence artificielle ça devient voilà ces méthodes deviennent de plus en plus parfaites et difficiles à découvrir mais on peut aussi de l'autre côté utiliser l'intelligence artificielle pour découvrir ces campagnes et des informations et il y a aussi un site internet géré par l'Union Européenne qui fait la liste des fausses informations moi je ne suis pas trop enthousiaste de cette liste parce que ça d'abord ça donne la fausse information et après ça explique pourquoi c'est fausse mais si quelqu'un distribue le rumeur que moi je suis une mauvaise conducteuse de chauffeur de ma voiture et toujours mal garée et après il y a l'explication que ce n'est pas vrai parce que j'ai un système assistance dans ma voiture quand même il y a peut-être des gens qui se méfient et qui pensent que je ne peux pas conduire une voiture donc une technique quand on découvre des fausses informations et d'abord réfléchir s'il faut vraiment répondre ou réagir ou si c'est une information qu'on peut laisser glisser dans voilà dans l'univers parce que aussi ces réactions sur la malinformation ou la désinformation ça accélère la circulation sur l'internet et c'est un effet qui est aussi calculé par ceux qui utilisent cet outil et il y a aussi un site ça c'est un aspect qui n'est pas exactement des informations mais un peu lié à ce sujet il y a un inventaire des attaques de cybercriminalité et ça c'est un inventaire aussi géré par l'Union européenne et là on peut regarder quels sont les pays ciblés et quels sont les pays d'où originent les attaques virtuelles et on peut aussi regarder quel est le caractère de l'attaque est-ce que c'est plus commercial propriété intellectuelle ou est-ce que ce sont des infrastructures est-ce que ce sont des institutions politiques qui ont ciblé mais c'est très intéressant de voir qui sont les acteurs et qui sont les pays attaqués et souvent ce sont les pays qui soit qui sont des endroits des organisations intéressantes comme l'Union européenne donc la Belgique est toujours ciblée mais ce sont souvent aussi des pays qui sont en voie de transition qui cherchent un chemin vers la démocratie et vers l'autonomie qui ne veulent pas être dominés par quelqu'un de l'extérieur mais il y a des pays qui profitent des dépendances et qui n'aiment pas qu'il y ait des gouvernements qui cherchent une autonomie sur le plan politique étrangère donc les pays qui cherchent un chemin vers l'autonomie étrangère doivent vraiment faire attention je pense que monsieur Baldé a dit tout à l'heure comment les réseaux sociaux peuvent contribuer à amplifier l'information ça déjà c'est un côté positif et donc faire en sorte que les personnes qui détiennent l'information soient des professionnels de l'information il y aura toujours de la désinformation de la malinformation parce que les réseaux sociaux ne sont que le reflet de ce qui se passe dans la vie réelle avant les réseaux sociaux on avait les tracts on avait l'information téléphone arabe on avait l'information des taxis les réseaux sociaux ne sont que le reflet de ce que les humains font dans la vie réelle et donc en tant qu'humains et détenant un téléphone nous devons faire la part des choses en ce qu'on lit avoir le bon sens quand je vois une information quelle est ma première réaction c'est d'avoir le bon sens la jugeote donc aller rechercher l'information ailleurs parce que quand une information est vraie peut-être que d'autres informations comme des agences de presse en ont parlé parce que des agences de presse internationales travaillent de manière instantanée allez dans Google faites une recherche inversée pour comprendre est-ce que cette activité là on en a parlé déjà et avec les images aussi on induit les gens en erreur par exemple dans le cadre de l'immigration on induit les gens en erreur en disant que tel bateau est tombé par là mille personnes sont mortes il y a ce qu'on appelle la recherche inversée peut-être que je passerai j'ai fait une boîte à outils que je passerai peut-être à monsieur Nadel qui va partager ça avec les journalistes il y a des moyens aujourd'hui de savoir quand une image est diffusée quand elle a été diffusée pour la première fois il y a des outils de recherche inversée d'images la vidéo c'est pareil lorsqu'elle est manipulée on peut savoir l'IA est de plus en plus performante aujourd'hui nous sommes là tout ce que je dis là l'IA peut transformer ça pour dire quelque chose comme une propagande on me voit en réel c'est moi mais ce que je dis ne correspond pas à ce que j'avais dit s'il n'y avait pas aujourd'hui les filmages qui ont prouvé que j'avais dit autre chose on peut transformer tout ce que j'ai dit sur internet et donc il y a des boîtes à outils le rôle du journalisme et même d'un citoyen est de toujours s'informer de soutiller soutiller est important parce que tout ce que le journaliste détient aussi comme information n'est pas l'information ultime n'est-ce pas donc en tant que citoyen nous devons avoir de l'âge genre c'est là que vient et intervient le rôle de journaliste citoyen donc par exemple moi je suis observateur de France 24 nous sommes des journalistes citoyens en tant que citoyen on observe des faits on remonte l'information elle est traitée elle est basée sur des faits mais elle est aussi fact-checkée le fact-checking donc pour lutter contre les infox qui sont appelés fake news et donc s'informer soutien lié à les réseaux sociaux le numérique en lui-même est une chance donc on doit essayer de lutter contre les effets pervers en les adoptant d'abord en les maîtrisant et en soutien au fur et à mesure moi je voudrais dire que les jeunes ou nos collègues ou nos frères c'est d'abord de se remettre en cause je l'ai dit tantôt de façon personnelle il faut travailler sur le talent personnel aujourd'hui l'internet a un atout ou un avantage qui nous permet nous tous les jours d'apprendre davantage parce que nous savons tous que la gestion de l'information est un enjeu aujourd'hui au niveau mondial c'est à dire que qui a l'information il a le pouvoir et donc tout le monde se bat pour gérer cette information c'est ça l'enjeu principal aujourd'hui du monde c'est la gestion de l'information or nous nous sommes les spécialistes censés travailler sur cette matière que tout le monde veut contrôler et donc si on ne se forme pas si on ne se remet pas en cause ça devient très difficile d'assumer notre rôle et les exemples palpables mon ami nous vient de le dire ce sont les manipulations auxquelles nous faisons face tous les jours parce que les gens savent que nous sommes le devant et donc puisque nous sommes un canal qui permet de prendre l'information manipulée n'est-ce pas intentionnellement à leur niveau et faire envoyer ça à un public plus large donc c'est nous qu'ils cherchent à manipuler aujourd'hui nous avons vu avec le changement de pouvoir dans notre pays nous avons été la cible c'est pas parce que nous ne faisons pas certainement notre rôle mais c'est parce que c'est par nous nous sommes ce canal donc comme je le disais qui permet de faire passer les informations de relier tout le monde et donc de faire en sorte que le réseau se tisse et donc s'ils veulent casser ce canal il suffit de faire en sorte que les médias ne mettent plus je pense que monsieur le responsable syndical a largement parlé de cela et donc ce qui fait qu'aujourd'hui si vous vous levez et qu'il y a une information vous avez du mal à savoir est-ce qu'il faut aller sur Facebook il m'arrive d'aller là-bas mais quand je viens si je trouve que c'est Guinée matin ou si c'est une télé KBAC ou une radio qui diffuse peut-être que je peux m'intéresser mais lorsque c'est une personne que je ne peux pas identifier je vois une image que j'ai du mal à décortiquer comment voulez-vous que je m'empresse à prendre cette information à la diffuser on ne peut pas le faire donc moi je pense que nous devons aujourd'hui être des acteurs qui doivent être vigilants par rapport à notre personne par rapport à notre métier parce que honnêtement c'est lorsque vous avez des problèmes devant les juridictions devant les politiques que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas trop important on vous flatte dans la masse parce que souvent on aime nous taper sur l'épaule en disant vous êtes le quatrième pouvoir vous êtes le chef mais lorsque vous avez un problème avec un juge vous vous retrouvez que vous êtes de plus en plus faible parce que tout simplement ils cherchent à brandir la loi en vous disant que vous avez fauté à ce niveau-là or si vous n'êtes pas vigilants comme nous et les autres l'ont dit tantôt vous vous retrouvez dans des situations où vous ne pouvez pas apporter de preuves et si vous n'apportez pas de preuves comment voulez-vous dire à celui-là qu'il n'a pas voulu faire cela donc nous devons être vigilants se former n'est-ce pas et surtout utiliser de façon très intelligente ce qu'on appelle l'intelligence artificielle parce que là moi je me méfie de ça je finis en disant récemment dans le cadre d'un thème sur lequel je travaille j'ai vu l'intelligence artificielle qui me dit qu'on peut faire la problématique d'une recherche aujourd'hui à travers l'intelligence artificielle mais moi j'étais étonné et depuis lors je me dis est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'avantages mais j'ai dit pour celui qui connaît la problématique d'une étude dire que tu peux simplement introduire le mot et que l'intelligence artificielle dresse la problématique d'une étude que vous menez c'est très compliqué donc moi j'appelle mes confrères à être vigilants et à se former tous les jours la remarque que je donne parce que je collabore avec je lis des dépenses ou des informations traitées par d'autres agences mais d'abord il y a le choix du sujet que j'apprécie avec DPA en fait les dépenses que moi je reprenne c'est souvent des informations qui n'ont rien à voir avec la politique des informations qui vont dans le sens du développement du continent de façon générale et toutes les informations que je reçois surtout les informations concernant la Guinée tout de suite lorsque je vois je prends d'abord il y a le respect dans le traitement de l'information il y a surtout la pertinence du sujet par rapport à l'actualité ça j'ai beaucoup aimé et récemment je crois c'était sur le Nigeria comme je l'ai dit je travaille sur la médiation actuellement et j'ai vu une information traitée par DPA sur comment est-ce que au Nigeria le pouvoir local utilise la médiation dans le règlement des conflits et là ça m'a intéressé pas seulement dans le cadre du journalisme mais dans d'autres types dans d'autres cadres c'est pour vous dire que depuis que j'ai commencé honnêtement j'ai pas douté et je pense que le choix des sujets et la rédaction travaillent très bien c'est tout ce que je peux dire honnêtement les infos les premières viennent des réseaux sociaux quand vous n'avez pas un réseau développé d'informateurs ce qui fait que chacun de nous nous cherchons chacun chacun de ces médias là à avoir des représentants dans toutes les villes dans les sous-préfectures c'est pour avoir les informateurs pour avoir l'info de première main mais si vous n'avez pas ça évidemment vous devez partir de ce qui est publié pour essayer de vérifier je pense qu'il faut à la fois les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle il faut savoir s'en servir mais si vous considérez que c'est c'est des monstres que vous ne devez pas vous approcher vous ne pourrez pas les utiliser et simplement il faut se dire comme on le dit souvent qu'il n'y a pas de brouillon dans la vie tout ce qu'on fait nous suit c'est pas parce qu'on travaille aujourd'hui pour un média qu'on peut aller faire passer des informations fausses manipulées ou autres parce que il y a à la fois la signature du média le responsable veille pour que ce média ne soit pas ne relaie pas de fausses informations mais il y a aussi votre signature je pense que les journalistes aussi doivent se battre pour que partout où on voit leur nom qu'on sente que c'est le produit d'un travail raffiné et pour terminer je voudrais juste joindre ma voix à celle du secrétaire général du SPPG pour dire que la fermeture des médias participe justement à la désinformation parce que c'est des milliers de journalistes qui ne travaillent pas c'est donc des milliers de personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui alimentent évidemment quelqu'un qui est dans un réseau qui envoie une rédaction qui voit quelquefois son papier retoqué là il a directement accès au web il publie ce que bon lui semble parce qu'il y a des gens qui publient de façon pas forcément manipulée pas forcément intentionnelle mais qui ne comprennent pas forcément la provenance de l'info qui la voit et qui la partage en réécrivant le papier alors que probablement la source même n'a pas été vérifiée en réalité nous nous contentons de conseiller lorsque vous avez un problème nous distribuons des textes de loi nous avons préparé une synthèse là où on retrouve quelques articles pertinents de chaque texte de loi qui régit la presse et nous l'avons régulièrement partagé à travers CIC Québec qui sont du service communication du SPPG dans les plateformes du syndicat et d'autres plateformes de journalistes pour que quand vous lisez vous sachiez qu'en cas de tel acte je peux me retrouver dans des problèmes vous comprenez mais je voudrais aussi signaler un aspect très important parce que pour qu'on puisse contrer aussi efficacement la deuxième formation il faut que les médias traditionnels radio et télé soient présents dans les plateformes numériques sur internet et beaucoup l'ont compris heureusement parce que il n'y a pas presque un média aujourd'hui qui n'a pas sa page facebook par exemple d'autres nous ils sont déjà en ligne mais il a cité beaucoup de plateformes youtube etc c'est à dire là où se passe la deuxième formation il faut être là sinon vous ne pouvez pas contrer si vous limitez sur les enterres de façon efficace vous ne pouvez pas mais il y a un sérieux souci à ce niveau aussi parce qu'en Guinée pour le moment nous n'avons pas des rédactions entièrement dédiées aux services numériques des médias traditionnels c'est à dire vous avez créé la page facebook et puis des fois il y a un stagiaire qui est venu puisqu'il maîtrise les nouvelles technologies vous dites bon vous vous êtes administrateur de la page nous avons géré des cas comme ça là où les médias ont causé des dégâts alors que ce ne sont pas des vrais journalistes qui ont travaillé c'est un débutant qui gérait la page il a vu une information sur les réseaux sociaux il capte il fait du copier coller publie et puis ça cause problème des fois le rédacteur en chef même qui est préoccupé à corriger les papiers de la radio de la télé n'est pas au courant c'est quand on l'appelle pour dire mais qu'est-ce que vous dites là il dit non c'est pas non c'est pas chez nous on dit mais connecte-toi tu vas vérifier votre faible donc il faut aider les médias à trouver ces moyens là à défaut d'avoir une équipe complète de rédaction mais qu'il y ait des journalistes expérimentés qui soient administrateurs de la page sinon bonjour les dégâts je voudrais un seul mot un seul mot c'est d'encourager nos collègues journalistes à savoir verrouiller les téléphones parce que quelquefois on est en insécurité quelqu'un peut voler votre téléphone et faire des publications qui peuvent vous être reprochées après surtout sur les pages c'est ouvert la connexion est facile c'est important de faire attention à cela merci